Nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour répondre à vos questions et vous aider à éduquer, mieux comprendre et à respecter votre chien. Aujourd'hui on parle des chiots qui ont tendance à s'attaquer davantage aux jeunes enfants. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy. Aujourd'hui nous répondons à la question de Stéphanie qui nous dit « Mon chiot a tendance à s'attaquer davantage à mes jeunes enfants en leur sentant dessus et en les mordillant. Pourquoi ? » Stéphanie me précise également dans son mail que son chiot se montre davantage rebelle quand elle essaye de l'empêcher d'avoir ce comportement. Pour comprendre pourquoi votre chiot fait ça, il faut s'intéresser à comment se construit le comportement du chien. Le comportement du chien est le résultat de trois choses. Sa génétique. Il suffit de regarder un Border Collie et un Golden Retriever pour comprendre qu'il y a des prédispositions génétiques différentes et qu'ils ont un niveau d'énergie différent. La génétique de votre chien va donc influencer dans une certaine mesure son caractère et son comportement. Deuxième chose qui va donner un comportement différent chez votre chien, c'est son tempérament individuel. Même race, même portée, mais nous pouvons avoir un profil de personnalité assez différent. Vous allez ainsi avoir des chiens qui ont plus d'assurance que d'autres. Certains qui semblent plus courageux dans certaines circonstances. Et d'autres qui ont une certaine flexibilité de caractère plus importante. Troisième chose qui intervient dans le comportement de votre chien et qui va façonner en quelque sorte la vie que vous pourrez mener avec lui, c'est l'environnement. Et c'est là qu'on va pouvoir agir le plus. Comment l'environnement interagit avec la génétique et le tempérament individuel de ce chien. Les habitudes, le contexte de vie vont tempérer ou augmenter certains traits de caractère. Ainsi, des chiots ayant un plus fort caractère, et c'est peut-être le cas de votre chiot, Stéphanie, vont davantage chercher à tester les membres du groupe. Et en général, les membres du groupe qu'on va chercher à tester en premier, c'est ceux qui représentent le moindre autorité. Puisque les enfants sont régulièrement guidés par les parents, le chien arrive à repérer facilement que ce sont des individus qui suivent davantage les règles. Et c'est vers eux qu'on va pouvoir essayer de grappiller un peu du chemin en quelque sorte. Même si vos enfants sont assez calmes, ils ont d'une façon générale un comportement plus excité que l'adulte. C'est normal. Le chien va repérer ça aussi. Et donc vu que ces enfants ont plus un comportement excité que l'adulte, c'est plus avec eux qu'on va pouvoir éventuellement déclencher du jeu. Et donc le chiot, là, il cherche ni plus ni moins à faire ce qu'il pouvait faire avec sa fratrie, c'est interagir avec les enfants pour déclencher du jeu, comme il le disait avec ses frères et soeurs. Quel autre moyen il a que d'utiliser sa gueule ? Puisque c'est comme ça qu'il a appris à interagir avec son espèce depuis qu'il est tout petit. La plupart du temps, un chiot passe énormément de temps avec les enfants et les enfants aiment bien le solliciter quand ça se passe bien. Et donc le chien sait très bien que c'est avec eux qu'on va pouvoir déclencher le jeu. L'idée est donc de faire comprendre au chien qu'avec l'humain, les règles changent un peu par rapport à sa fratrie et on joue avec un jouet. Interdisez-vous donc et interdisez à vos enfants de jouer avec les mains. Mais recommandez toujours d'utiliser un jouet. Ça nous permettra de cadrer et de faire comprendre au chien petit à petit que si on veut déclencher du jeu avec l'humain, c'est à travers ce jouet et pas en cherchant à l'attraper. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider Stéphanie avec votre chiot et améliorer son comportement avec vos jeunes enfants. N'hésitez pas à la partager, liker et commenter. A bientôt pour une nouvelle vidéo.